Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était d'apprendre à factoriser des expressions du second degré qui sont déjà sous leur forme simplifiée. Alors, à date, on a vu comment développer ou simplifier, si tu veux, une fonction comme ceci. Donc, ça, ce serait x fois x, avec les flèches, on s'appelle x fois x qui est x au carré, plus 6x, plus 2x, plus 12, ce qui me donne ensuite x au carré, plus 8x, plus 12, comme réponse finale. Mais le but ultime, c'est d'être capable de me rendre de cette forme ici à cette forme-là, qu'on appelle la forme factorisée, parce que c'est deux facteurs, deux binômes qui sont des facteurs communs de la forme simplifiée. En classe, on l'a fait avec des tuiles algébrides, moi, plus ou moins, je vais le faire, je vais vous donner le truc tout de suite. OK? Donc, pour toutes, les équations qui sont écrites comme ax au carré plus bx plus c, OK? Tu dois trouver quoi fois quoi qui me donne c et quoi plus quoi qui me donne b. Il y en a qui vont utiliser a, ou non, pas une bonne idée, m fois n qui me donne c et m plus n qui me donne b. Donc, ça doit être les deux mêmes chiffres que si j'ai multiplié, ils vont me donner le c. Si je les additionne, ils vont me donner le b, ça finit par être x plus m fois x plus n dans sa forme la plus simple. Là, je sais que c'est un petit peu avancé. Je vais vous donner des exemples. Fait que regardons ici, x au carré plus 2x plus 1. Fait que là, on a dit c'est quoi fois quoi qui va me donner le c. Ici, c'est 1. Et si je prends ces mêmes deux chiffres-là que je les additionne, ça doit me donner 2. Donc, tu as trouvé deux chiffres que leur produit est 1 et leur somme est 2. Dans ce cas-ci, 1 fois 1, c'est 1. 1 plus 1, c'est 2. Donc, ça, c'est les deux chiffres qui vont être dans la forme factorisée. Alors, tu sais que ça va être x et tu prends ces deux chiffres ici plus 1 fois x plus 1. Si tu veux confirmer que tu as bel et bien la bonne chose, bien x fois x, c'est x au carré plus 2x plus 1, ce qui est effectivement ce que j'avais ici. OK? Donc, et x plus 1 fois x plus 1, vraiment, on peut l'écrire comme x plus 1 au carré parce que c'est un carré parfait. OK, le prochain, x au carré plus 8x plus 12. Donc, on répète la même chose. Quoi fois quoi qui va me donner 12? Parce que ça, c'est mon C. Quoi plus quoi qui va me donner 8? Alors, maintenant, je regarde 6 fois 2 me donne 12 et 6 plus 2 me donne 8. Là, il y a des gens qui vont dire comment tu sais ça? C'est vraiment la maîtrise de l'étape de multiplication que vous avez faite en quatrième, cinquième, sixième année. Je ne peux pas m'arrêter pour réenseigner les multiples de 12. C'est à vous de soit avoir votre calculatrice en main puis de faire 12 dix par 4, 12 dix par 3, puis deviner, de voir de là quels sont les facteurs de 12. Mais essentiellement, ceci me donne mes deux chiffres. Donc, ça, sous sa forme factorisée, c'est x plus 6 fois x plus 2. Alors, maintenant, x au carré plus 7x plus 10. Alors, si jamais qu'on veut mettre ça sur sa forme factorisée, on se dit quoi fois quoi égale à 10 et quoi plus quoi est égal à 7. Donc, maintenant, deux chiffres qui me donnent 10, 5 fois 2 me donne 10 et 5 plus 2 me donne 7. Ce qui veut dire que sa forme factorisée, c'est x plus 5 fois x plus 2. Là, encore une fois, je sais que 5 fois 2 me donne 10, mais il y a aussi 10 fois 1 qui me donne 10. Mais 10 plus 1, ce n'est pas égal à 7. Donc, c'est comme ça, je peux éliminer ce que j'ai besoin. Il faut que le produit soit le C et la somme soit le B. Donc, x au carré plus 6x plus 9. Encore une fois, quoi fois quoi me donne 9 et quoi plus quoi me donne 6. Ça va être 3 fois 3 et 3 plus 3, ce qui va me donner que y est égal à x plus 3 fois x plus 3, ce qui est donc x plus 3 au carré. x au carré plus 5x plus 6. Donc, quoi fois quoi me donne 6. Quoi plus quoi me donne 5. 6 fois 1, 6 plus 1, ce qui me donne x plus 6 fois x plus 1. Maintenant, si on a des négatifs, ça change un peu la ballgame parce que maintenant, la somme doit te donner un négatif. Alors, ici, mon C est probablement dit quoi fois quoi me donne 6, mais quoi plus quoi va me donner moins 7. Alors, la multiplication et la somme doivent me donner plus 6 et moins 7. Donc, plus 6, je sais que 6 fois 1, c'est 6. Puis, je sais que ça, ça va être le plus proche pour avoir le chiffre 7 parce que 3 fois 2 comme facteur ne va jamais me donner 7. Mais je sais aussi que 2 négatifs font un positif. Donc, je sais que moins 6 fois moins 1 me donne plus 6 et moins 6 plus moins 1 va me donner moins 7. Ce qui fait que ma forme factorisée, c'est x moins 6 fois x moins 1. On continue avec x au carré moins 3x moins 10. Donc, quoi fois quoi me donne négatif 10. Alors, je sais qu'il y en a juste un des deux qui va être négatif, négatif 3. Alors, j'ai positif 5 fois négatif 2 va me donner un négatif 10 et 5 plus moins 2, ça va me donner négatif 3. Ce qui veut dire que c'est y est égal à x plus 5 fois x moins 2 dans sa forme factorisée. Pour les a plus grands que 0, ça, on va le voir dans la prochaine leçon parce que c'est pas exactement la même chose. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur les de mon dos.